... Voyez, c'est devenu une mode dans le monde aujourd'hui. Ou c'est devenu une mode en Inde aujourd'hui. Que tout ce qui rebondit sur la côte américaine doit avoir de la valeur. Ok ? Même le yoga est populaire aujourd'hui dans ces pays parce qu'il a rebondi sur la côte américaine. Ça a toujours été ici pendant des milliers d'années, peu importe. Un tas de gens pensent que le yoga a été inventé par Madonna. Je... Je parlais à un groupe de gens et je leur disais simplement quelque chose et à titre d'exemple j'ai dit « Voyez, même un enfant de maternelle, aujourd'hui, sait que le dioxyde de carbone est mauvais pour votre corps, n'est-ce pas ? » Mais quelqu'un met du dioxyde de carbone dans une bouteille et dit « C'est ça le vrai truc. » Même le dioxyde de carbone en bouteille est acceptable s'il est commercialisé comme il faut et balancé sur vous d'une certaine façon. Donc ils ont commencé à dire « Vivez dans l'instant, vivez dans l'instant. » « Vivez dans l'instant, vivez dans l'instant, vivez dans l'instant, vivez ailleurs et montrez-moi comment ne pas vivre dans l'instant. » Est-ce une possibilité ? Alors, pourquoi un tel enseignement ? Oh, la plupart des gens sur la planète commencent à comprendre cet enseignement comme ça. Ne pensez pas à votre passé ou à votre avenir. Si vous ne pensez pas à votre passé ou à votre avenir, la vie va vous donner une grande leçon. Si vous ne pensez pas à votre avenir ou que vous ne vous rappelez pas du passé, la vie va-t-elle vous donner une leçon très désagréable ou pas ? Elle le fera. Vous feriez mieux de penser à votre avenir, n'est-ce pas ? Donc, il a fallu des millions d'années pour faire évoluer ce cerveau à ce niveau de compétence. Maintenant, les gens ne savent pas gérer ça. Alors ils disent « Ne l'utilisez pas, saisissez-le. Ne pensez pas au passé, ne pensez pas à l'avenir. La beauté de l'intellect humain, c'est que vous pouvez regarder un million d'années en arrière et vous pouvez regarder un million d'années en avant, si vous le voulez. Oui, les éléphants sont censés avoir une excellente mémoire. Ils ne vont se rappeler que des choses qui ont affecté leur vie. On n'est pas comme ça, on peut se rappeler de choses qui ont affecté la vie de n'importe qui ou affecté la vie de personne. Oui ou non ? Donc, notre différence de base entre ce qu'on est et ce que sont les autres créatures, c'est qu'on est capable de se projeter dans l'avenir. On est capable de se projeter dans le passé. Donc, si « saisissez l'instant » veut dire « ne pensez ni au passé ni à l'avenir », ce qu'il dit, c'est « devenez un insecte ou un ver de terre ». Juste saisir l'instant, ils le font tous. Le font-ils ? Les insectes, les vers, les animaux, les oiseaux, ne saisissent-ils pas l'instant ? Ils le font, totalement. Toute vie le fait. Même vous le faites. La seule chose, c'est que vous avez un intellect. Être dans cette vie et quand même flotter un peu alentour, c'est un privilège. C'est une liberté que vous avez. Vous voulez y renoncer simplement parce que vous ne savez pas comment la gérer ? Juste parce que vous ne savez pas comment gérer votre intelligence, vous voulez la détruire ? En fait, certains... Malheureusement, cela vient d'une communauté scientifique sérieuse, une partie d'entre eux. Ils disent que, quand l'enfant naît, si vous enlevez une certaine partie du cerveau, toute criminalité va disparaître. Il n'y aura plus de criminels dans le monde, tout le monde sera paisible et heureux. C'est désastreux. Si vous enlevez tout le cerveau, tout le monde sera fantastique. Pas de problème du tout, ils ne connaîtront jamais de stress ou de détresse ou quoi que ce soit. Heureux. Ce n'est pas le genre de bonheur que vous cherchez, n'est-ce pas ? Ce n'est pas le genre de bonheur que vous cherchez. Eh bien, si vous êtes mort, vous serez vraiment paisible. Pourquoi toutes ces galères ? Pourquoi essayez de renoncer à votre intelligence ? Si on vous tire une balle dans la tête, vous serez en paix. Et peut-être que le monde aussi va devenir paisible. Donc, comprenons cela, que tout ça, c'est un mélimélo de choses ramassées ici et là et distribuées au monde à des fins commerciales. Comment pouvez-vous ne pas vivre dans cet instant ? Pourquoi avez-vous besoin d'un enseignement ? Vivez dans l'instant, dites-moi. Ce dont vous avez besoin, c'est de méthodes pour gérer votre mental. Vous n'avez pas besoin d'un enseignement sur la vie, parce que vous êtes de la vie. Si vous n'êtes pas de la vie, je dois vous dire comment être en vie. Êtes-vous de la vie ? Êtes-vous de la vie ou pas ? Vous êtes de la vie, n'est-ce pas ? Quand vous êtes de la vie, pourquoi dois-je vous dire ce qu'est la vie ? Juste des méthodes pour permettre à cette vie d'atteindre son plein potentiel. Vous n'avez pas à lui apprendre à être une vie, parce que la vie, être dans l'instant, ou saisir l'instant, signifie essentiellement être en vie, n'est-ce pas ? Donc vous pensez que votre activité mentale, vos compétences et capacités intellectuelles ne vous permettent pas d'être en vie ? Non. C'est la base de votre vitalité. C'est... c'est la couronne de votre vitalité à bien des égards. La vie a évolué d'une forme de vie très basique à ce qu'elle est aujourd'hui. Et maintenant, ce cortex cérébral que vous portez, qui vous fait penser à toutes sortes de choses, c'est la couronne de la vie sur cette planète, n'est-ce pas ? Oui ou non ? C'est la couronne de la vie. Et vous voulez y renoncer, parce que vous ne savez pas comment la gérer, ou qu'elle n'est pas assez serrée, ou qu'elle est trop serrée ? Ne faites pas ça. Si vous voulez vivre ce qui est le seul désir de la vie, elle veut vivre au mieux de ses capacités. Vivre. Si je dis, vous savez, il y a quelque temps, j'ai écrit une note et dit, le Isha Yoga, c'est vivre et vivre pleinement. Donc les gens se disent, oh, je dois faire la fête 7 jours sur 7. Non, 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 non. Ce que vous faites autour de vous n'est pas la vie. Ce qui a lieu ici est la vie, n'est-ce pas ? Ce qui a lieu en vous est la vie, n'est-ce pas ? Ce qui a lieu autour de vous n'est que l'ambiance pour la vie. Ce n'est pas la vie. Ça, c'est la vie, n'est-ce pas ? Pour explorer cela pleinement, toute son étendue et sa profondeur dans toutes ses dimensions, si vous la connaissez, vous allez voir, si vous êtes simplement assis ici, c'est la plus belle chose que vous puissiez faire. Ce que vous faites et ne faites pas, ce sont vos choix. On est assis dans la même pièce, on respire le même air, on va manger la même nourriture, mais à cet instant, la façon dont je suis en moi, si vous me donnez le monde entier, je ne vais pas faire affaire avec vous. Si vous me donnez le monde entier en échange, je ne vais pas faire affaire, parce que c'est plus grand que ça, et chaque être humain en est capable. En ce qui concerne les situations extérieures, on est tous différemment capables. En ce qui concerne les situations intérieures, on est tous également capables. Cela n'a pas eu lieu seulement parce que vous n'avez jamais tourné votre attention vers là. C'est la seule raison, pas parce que vous êtes moins capables.